Si il y a quelqu'un, tapez une fois. Je te jure, j'ai senti un truc me toucher. Oh putain, je suis toute seule et il fait complètement nuit. Et moi, quand j'ai peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Jess ? Jess, 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 t'es où ? Hello à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va passer une nuit dans un lieu abandonné, dit hanté. Vous savez, je ne crois pas vraiment à tout ça, mais on va voir ce qui s'y passe. J'ai peur, je fais cette vidéo pour Halloween, là c'est bientôt Halloween, dans deux jours. Oui, dans deux jours, alors cette vidéo sortira, ça sera dans deux jours. Je voulais vous faire une petite vidéo qui change de d'habitude, donc on va aller explorer de nuit une maison abandonnée. Pour moi, il ne fait pas trop nuit, le soleil vient juste de se coucher, donc voilà, il ne fait pas tout à fait nuit, mais bon, on va déjà aller installer toutes nos affaires là-bas. Pour cette vidéo, je suis accompagnée de deux personnes que vous n'avez jamais vues sur la chaîne. Tu te prépares ? Vas-y, fais ta belle, fais ta belle. Tu veux un peu de maquillage ? Je suis tout d'abord accompagnée de Jess, qui est juste ici. Je vous mets son compte Insta. En vrai, si, vous la... Bah si, mais je suis con. Oui, ils me connaissent. Non, mais bien sûr. Bah oui, mais surtout, peut-être là, il y a trois jours sur la chaîne pour le maquillage, c'est la maquilleuse. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, je vous mets son compte Insta, pardon, dans la description, et je suis avec Joris, qui est juste ici, voilà, et qui fait aussi de la photo. Oui, voilà, de la photo, donc pareil, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Et puis, bah nous, on va prendre toutes nos affaires. Clairement, on déménage, on a du matos, pour pas avoir froid déjà, parce qu'il fait très froid. Je pense qu'il va... Si ça se trouve, il va faire zéro, hein, cette nuit. Parce que vers Lyon, moi, il faisait trois ce matin. Donc là, on est dans la cambrousse et tout, je pense qu'il va faire vraiment froid. Moi, j'ai un peu peur qu'il y ait des gens, genre qu'ils se fassent embêtés dans la nuit, donc ça me fait un peu flipper. Bon, de toute façon, vous allez voir ça tout de suite dans la vidéo. Let's go, on prend nos affaires, et puis on se retrouve dans la maison. À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, comme vous pouvez le voir, on a allumé les lampes torches, et du coup, il commence à faire bien nuit. Et franchement, on se sent plutôt bien dans cette maison. Là, on a trouvé un petit coin sympathique. Alors, je sais pas si vous connaissez ce lieu, c'est la maison Flipper. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, dans le monde de l'urbex. Sauf qu'il y a un mois, je suis venue, il y avait deux Flippers, et là, il n'y en a plus du tout. Non, il y en avait un, et il y avait une bande d'arcade, et les deux ont été volés. Derrière moi, il y a un billard encore. Mais voilà, donc là, on va poser notre tente. Franchement, c'est sympa, attendez, je vous montre. On va se poser là. Alors, les coussins, ils étaient déjà là. En plus, c'est cool, comme ça, on ne pose pas nos affaires par terre, et puis on va mettre la tente. On s'est dit quand même qu'on allait venir avec une tente, parce que bon, il fait un peu frais. Ici, il y a un piano. Et du coup, imaginez, dans la nuit, on se réveille avec ce bruit-là. Dis-toi en commentaire, est-ce que vous seriez capable de dormir dans une maison abandonnée et hantée ? Et du coup, en fait, là, on est tout en haut de la maison, juste parce qu'il fait plus chaud, et qu'on est bien ici. Mais après, vous allez voir, on va descendre. Il y a des chambres, il y a une cave, plein de choses très glauques. Vous allez avoir peur. Tu vas avoir peur, Jess ? Bah, la cave, ouais. C'est vraiment une grande maison, parce qu'ils avaient quand même une pièce comme ça, donc tout en haut, avec plein de jeux, un billard, et même en bas, vous allez voir, il y a un baby-foot. Donc franchement, en fait, je pense que c'était les riches. Pourquoi ça a été abandonné ? Je sais pas, c'était quoi, ce bruit ? Ok, c'est ça, vous pensez ? Ah, ouais. Ok. De toute façon, il faut qu'on se familiarise avec les bruits. Les raisins là-dedans, et ça, je sais pas, ça raisonne. Je sais pas, c'est foutant. Bon, j'ai peur. On met la tente, et puis on vous tient au courant de ce qu'on fait. On va aller explorer la maison de nuit. Vous inquiétez pas, on va se faire peur. C'est parti, on monte la tente. Du coup, on a pris une tente trois places, parce qu'on est trois, et qu'au moins, on va se tenir chaud. On prend les sardines, et on les plante dans le parquet. Ah ouais, c'est grand ! Oh putain ! Ah ouais, c'est trop grosses. Ouais, attends, on va peut-être bien manger une verre. Voilà, on a trouvé ça dans la maison. Il nous en fallait une, c'est parfait. Attendez, je passe avec. De quoi ? Elle est immense, notre tente, c'est trop cool. Et il faut qu'on se fasse à un moment où on éteint tout, et on reste genre 10, 20 minutes sans lumière. Juste avec le night shot. Ah oui, parce que ma caméra, vous le savez, ma caméra a night shot. Du coup, on peut se mettre dans le noir complet, genre là, rien. Et là. Ça, c'est hyper glauque, parce que du coup, c'est très flippant. Tu vois que ce qu'il y a devant toi, quoi. Il y a vraiment une infrarouge dessus. Ouais, ça, c'est vrai que c'est cool. Ben voilà, notre palace pour ce soir. Bon, allez, on va mettre nos matelas. Je vous montre, en fait, le résultat après. Les amis, vous êtes prêts ? Vous allez voir un hôtel 5 étoiles. Attention. C'est trop beau. C'est trop stylé. Mais on va trop bien dormir. Ah, mais on va passer une nuit comme une nuit d'enfance. Il manque plus que le ciel étoilé. C'est pas assez flippant, moi, je trouve. Une vraie petite nuit au César Palace. On a quand même pris quelques bières. On va pas vous mentir. Voilà. On est pas mal. Et à manger. Voilà. De quoi passer une bonne petite soirée. Mais attends, il se gonfle pas. Et ben voilà. Monsieur a un beau matelas et un beau... Voilà. Mais par contre, le coussin... J'ai l'impression d'être une cow-boy, une cow-girl. Bon, les amis. On boit juste un petit verre, histoire de se réchauffer. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. On va pas se bourrer la gueule. C'est juste... Voilà, on fait un petit apéro. Et après, du coup, on va aller explorer la maison. Là, il fait vraiment nuit noire. Comme vous pouvez le voir, on a mis juste les petites lumières. Et puis Jess, elle a mis la lumière rouge sur elle. Parce qu'il y a un chien qui a beau juste à côté. Du coup, on a pas trop envie de se faire repérer. Et puis ensuite, ben voilà, on va aller explorer la maison. De nuit. Ça va être flippant. Il y a des pièces qu'on n'a pas encore vues. On sait qu'il y a une cave. Et sinon, il y a un voisin juste à côté. Et ça aussi, c'est flippant. On va essayer d'être discret. Ça va être cool. ASMR. Non, ça, c'est pas très cette sous-heure. Bon, on se retrouve après notre petit verre. Et santé, bonheur à vous tous. Bon, les amis. On va aller faire l'exploration. Il est quelle heure ? 21h23. 21h23, c'est l'heure pour les entités. Donc, on y va. Est-ce que dites-moi en commentaire si vous croyez au fantôme ? Arrête ! Mais fais pas ça ! Il est fou ! Bon, allez, on descend, les amis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là ? La cuisine. En fait, on dort là-haut. On dort là-haut. Et juste là, il y a un prison. Non, mais regardez ça, les amis. En vrai, j'ai peur pour moi. Après, on va aller là, c'est une cave. Et là-bas, il y a une terrasse. Qui passe en premier, c'est pas moi. Faut passer où ? Oui, parce qu'il est là en premier, je suis trop contente. Voilà, regardez la terrasse, regardez. Oh, le silence. En gros, derrière cette touffe, il y a un chien et il y a des gens. Il y a des gens qui habitent juste à côté. C'est très bizarre, mais voilà. Alors, descendez dans la cave. Non. Mais je te jure que la sortie, elle est dans la cave. Je vous jure que c'est vrai. En vrai, je suis pas bien. Je sais pas pourquoi j'ai peur, en vrai. C'est là qu'on peut sortir ensuite ? Oui, 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 oui. Attends. Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer, là. Mais non. J'adore l'adrénalité. J'adore avoir peur. Mais la peur, ça me fait pleurer. Et là, je sens que j'ai peur. Je te jure que c'est vrai. Une blague ? Mais toi, tu m'as... J'ai l'améra cachée. Je te jure. Tu sais que là, je peux avoir des larmes qui coulent, vraiment. Quand je te jure, j'ai peur. Quelle blague ? C'est ça que je veux avoir. En fait, moi, j'en suis déjà... Mais c'est trop bien. Regarde. Il faut qu'on nous perd. Oh là. Regardez, là. À moins qu'il... Oh non, il a été volé. Les gars, ici, à cet endroit-même, il y avait un baby-foot, merci, et il n'y est plus. Regardez, ce piano, il est encore plus vieux que celui de là-haut. Ah, lui, il est vraiment désaccordé. J'adore. Les amis, là, je suis dans la nuit noire. Je suis toute seule. Je suis toute seule et il fait complètement nuit et j'ai trop peur. Et moi, quand j'ai peur... J'ai trop peur, j'ai trop peur. Jess ? Jess, 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 t'es où ? Oh, 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 oh. Non, mais bon, mais bon, ça, j'ai trop peur. C'est le rôle. Il y a un chien qui va nous faire peur aujourd'hui. Mais non, attends, c'est bon. Vas-y, je déteste ce mec. Je déteste des gens. Est-ce bien t'as entendu ce que j'ai dit ? Ouais, tu me détestes Est-ce que t'as peur ? Oui Non, t'as pas peur, ça se voit que t'as pas peur Pourquoi j'ai ramené un miroir avec tout ce qu'il y a ? Mais oui, grave Et t'as vu, ça c'est étrange Tout est pété dans la maison sauf ce miroir Regardez comme il est beau celui-là Celui-là il est vraiment magnifique Celui-là est très désaccordé Mais il est beaucoup plus vieux Ce miroir est intact et ça c'est ouf par contre C'est rare, les miroirs intacts dans des urbex Qui sont un peu pétés comme ça Est-ce qu'on peut fermer ici du coup ? Ouais, mais je voulais fermer Putain, on peut pas fermer, j'aime pas ça Non, non, mais c'est là pour fermer, regarde Non, mais c'est mort Là tout le monde peut entrer Ah mais peut-être qu'on peut fermer ici Ah ouais, j'avoue qu'elle est surprenante Mais là on peut pas fermer Putain On essaye en fait de fermer Un maximum la maison pour pouvoir être tranquille En fait on a roupi Juste... De l'eau croupie De l'eau croupie Marti, chuchou Tenez Merci Allez Un petit verre d'eau croupie monsieur, madame ? Oh ! Bon les amis, on rigole là Mais en vrai on a quand même... Est-ce que cette dame là, ce truc bizarre Nous a quand même bien fait flipper ? Je crois que quand je suis venue, elle était pas... C'est du coca, on boit plus d'alcool Quand on est venue du coup c'était avec Thibaut Je crois que sa tête n'était pas cassée Je regarderai sur mes stories Mais ce qu'on fera les amis C'est que demain, je vous ferai une petite exploration du coup de jour Et vous verrez que c'est pas du tout la même ambiance On a quand même des lumières Donc je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on a un petit peu moins peur Mais si j'enlève les lumi... On enlève les lumières Vas-y enlève ta lumière Je laisse Quand on se met en headshot L'ambiance est toute différente Genre vraiment Là vraiment on voit rien À part du coup le retour de la caméra Mais si je retourne Là je vais retourner Hop je l'ai retourné Bah... Il fait une nuit noire Je sais pas où t'es Ah ok Il nous a allumé Oh putain Bah vas-y Assemble le puzzle Non mais les amis Les gens sont bien... Pourquoi ils vont casser ? Attends ça va où ? Du coup on a réussi à reconstituer son visage Plus ou moins Ouais Elle est un peu déformée Mais du coup ça rend vraiment le truc très glauque Bon les amis on est remontés Ça c'est le salon Tu penses ouais ? Ouais Oula attention Je suis passé à la manche Waouh Il devait être rempli de verre Ça devait être trop beau ce meuble Il est vraiment magnifique hein En bois massif Là la vitre est pétée On a quand même fermé les volets Parce que je pense qu'en fait Les premiers qui sont entrés ici Bah ils ont cassé ici pour entrer Ce petit bâtard Ouais c'est bizarre C'est trop grave T'as des meufs genre Du boutique obscur Ouais c'est toujours le même Il y a une pièce qu'on a pas vue Qui est fermée C'est la pièce secrète ? On va aller voir Attention hein Attention Elle est ouverte Elle est ouverte merde Faut qu'on ferme Rien de l'armoire là Faut qu'on ferme Faut qu'on ferme C'est froid Il fait trop froid dans cette pièce Du coup on dort là Je suis sûre qu'il est douillet Est-ce qu'il est bien le livre ? Putain on le prend Pour mettre dans la tente Ah ouais il y a des chaussures de ski Il y a des orbes Bon les amis Ce que vous voyez sur la caméra C'est clairement de la poussière C'est pas des entités Enfin Je pense pas C'est tellement glauque Sans lumière Est-ce que vous voyez Où vous allez là ? Non pas du tout Les gars je suis en Je vais leur faire peur Je vais leur faire peur J'ai trop peur Je suis toute seule Je crois qu'ils veulent aussi me faire peur Attendez je vais faire un truc C'est pas du tout flip Je vois rien du tout Je sais même pas Où est la caméra Je suis juste en point rouge Les gars c'est pas drôle Vous êtes trop méchant Je vais me rendre Arrêtez Vous êtes trop méchant Je vous déteste Vous êtes des petits cons Vous êtes méchant Moi je vais dormir Bonne nuit Bon j'avoue que moi aussi Je voulais au départ Leur faire peur Mais Ils m'ont eu Mais je vais pas descendre Mais j'ai envie de faire pipi de fou Je descendrai pas Bande de petits cons J'ai peur J'ai peur parce que Je suis toute seule Et Je sais qu'ils se sont cachés Quelque part Ils vont me faire peur Dites moi dans les commentaires C'est vraiment Vous serez capable Même avec Des amis et tout De dormir dans un lieu abandonné Cette fois j'ai pas fait la connerie De faire un live Et du coup de De se faire repérer Par un abonné Parce que je sais pas Si vous avez vu ma première vidéo Il y a un an et demi Un abonné C'était infiltré Et du coup Ça me faisait trop peur Arrêtez J'ai peur Non vous êtes cachés Je vous crois pas Vous venez me chercher Sinon Venez me chercher Non Venez me chercher Mais attendez moi Non mais venez Non je viendrai pas Vous allez me faire peur Eh bah venez Bah si Non J'ai pas confiance en vous J'ai pas confiance Et surtout pas en Joris Ouais toi Non mais attendez moi Non mais venez Ah venez me chercher Ils vont genre descendre Alors que je sais Qu'ils descendent pas Je sais que c'était des faux pas Vous êtes pas en bas Vous êtes juste en dessous Je vous entends Vous êtes pas du tout à la cave Vous êtes vraiment des petits cons Vous êtes des petits cons Même moi Même moi j'ai failli avoir peur Vous êtes vraiment des bâtards Vous êtes vraiment des bâtards Je les sentais trop en stress Je l'attendais pas C'est des bâtards Ils étaient en train de se cacher Moi je les ai vus J'ai halluciné De ce que je fais Merde C'est moi qui les ai vus Voilà Bon on va pisser ou pas ? En fait vous êtes pas mes potes J'ai l'impression que j'ai pas plu Oh putain J'essaie de regarder que avec la caméra Mais quoi tu vois Je me perds Bon les amis C'est quelle heure là ? Minuit vingt Merde on a pas fait minuit pile pour appeler la dame blanche Bon les amis il est minuit vingt Et moi je commence vraiment à être gelée de fou Je sais pas combien il fait de degrés Ça le dit ou pas comment il fait de degrés ? Je suis complètement gelée Qu'est-ce qu'on préfère pour nous réchauffer ? Faut faire un truc parce que sinon moi je vais dormir de suite là Oui à Lyon donc là il fait trois genre Ça veut dire qu'à six heures du mat' Il va faire genre zéro degré, moins un, moins deux peut-être Je suis sûre on va devoir gratter la voiture On dirait qu'il fait méga froid quand même Avec nos bonnets On est dans une maison mais il n'y a pas de chauffage en fait Vu que c'est une maison abandonnée Heureusement qu'on a un peu de Enfin je dis d'alcool mais genre des bières et tout Pour un peu nous réchauffer Et puis pour nous occuper quoi Est-ce que tu t'ennuies avec nous ? Bah ouais J'en sais pas vous dire mais Bah casse-toi, casse-toi Tu te barres C'est pas drôle Est-ce que je rigole ? Prête-moi tes clés ? Là on va descendre On va essayer d'invoquer des esprits Oh je suis grave chaud en vrai Non mais vraiment Moi je fais pas ça en vrai Tu fais pas ça ? On va faire ça juste avec juriste Moi je suis bouillant Et d'ailleurs n'hésitez pas à lâcher un petit like si cette vidéo vous plaît C'est pas quelqu'un ? Bah tu mets un gros haïki Bah passe devant alors Tu lui mets un coup de gamme Vas-y vas-y Ah non non il passe devant C'est pas là Il a rien compris C'est ici Il a cru qu'il était chez lui Oh putain il m'a fait peur encore Tu vois là j'ai envie de pleurer Là j'ai envie de pleurer parce que j'ai peur Vite 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 J'ai toujours j'ai une arme qui coule là Oh putain Attends Oh là elle touche toujours Attends vas-y vite Non 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 il va pas ça Je te jure j'ai senti un truc me toucher Vas-y attends 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 t'as fermé là bas Je me sens trop mal J'ai toujours je crois On va pas invoquer les esprits Bah non mais on n'en a pas rien du tout On invoque les esprits ici les amis On en est filmé Ah ça J'ai un bruit là c'était pas nous Non 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 arrête arrête On est d'accord Non non si c'était ça Non 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 Mais attends vous faites tomber là Ah 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 C'est une claque du coup il clique et une claque C'est pas bon Bon les amis on va essayer de voir si il y a des entités On est pas du tout pro dedans Ne nous jugez pas Mais on aimerait bien avoir des trucs paranormaux Moi je crois pas aux paranormaux Tu crois aux paranormaux ? Ouais C'est vrai ? Ouais Vraiment ? Ouais Je suis une sceptique moi Ok Au moins ouais Allez c'est parti j'éteins la lumière Je sais pas si vous me voyez j'espère En tout cas S'il y a quelqu'un Manifestez vous en faisant un bruit ou un truc bizarre Mais ça c'est la meilleure chose pour se faire piper en vrai Oui mais c'est le but C'est Halloween ou c'est pas Halloween ? Manifestez vous On est pas là pour vous faire du mal Juste pour vous analyser et vous observer Ça se dit ça ? Pour rentrer en contact et avoir un échange On a aucune idée malveillante Donc s'il y a quelqu'un, une présence Faites nous signer en faisant un bruit ou en bougeant quelque chose Mais sans nous faire du mal s'il vous plaît Merci Franchement c'est hyper calme On va s'il y a en train de dormir après les amis Ah ouais Si il y a quelqu'un Tapez une fois Mais oui il n'y a personne en fait Elle n'est pas hantée c'est toi que j'ai hanté Si il y a quelqu'un on n'est pas là pour vous faire du mal On veut juste entrer en communication avec vous et connaître l'histoire de cette maison Parce qu'en vrai on sait rien de cette maison S'il vous plaît Montrez-vous On est curieux Manifestez-vous Ok donc cette maison n'est pas hantée Merci Bonne nuit à tous Merci d'avoir De ne pas avoir copé J'ai une poussière qui m'est rentrée dans la porte C'est horrible Ça se prouve c'est une entité qui rentre en moi Je me suis fait posséder ça se trouve Bon les amis Certaines personnes disent que le lieu est hanté Perso Après on n'y connait rien Ça se trouve vraiment On s'y prend mal et tout Je sais pas Mais en tout cas on est fatigué Donc je pense qu'on va pas tarder à aller dormir On a déjà fait une exploration Il s'est pas passé grand chose Mais en tout cas c'est quand même flippant D'être dans un lieu abandonné Et encore en vrai Tous les trois On flippe pas tant que ça Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses positives dans ce lieu Et beaucoup de bons moments Oui je pense qu'il y a une belle nuit Pourquoi ils sont partis du jour au lendemain Je sais pas Non moi je pense qu'il y a un mauvais bail ici Ouais il y a forcément eu un truc C'est quoi un mauvais bail ? C'est vers quoi ça ? Franchement là tu vois j'ai les larmes qui montent Non mais j'ai juste marché tu vois Oui mais même tu dis qu'il y a quelqu'un J'ai l'impression Bon les amis Moi je suis dans l'attente Tu me rejoins Jess ? J'aime On va pas tarder à aller se coucher Et en fait je pense qu'on va se On va aller se coucher Regardez l'épaisseur de son matelas Et l'épaisseur d'une autre Qui est inexistante On est fatigué C'est bientôt 3h du mat On va aller dormir On est épuisé de pas avoir vu la moindre entité Ouais zéro entité La maison n'est clairement pas hantée Après peut-être qu'on sait pas du tout y faire Jordan Perrigaud Faut que tu viennes ici pour nous dire Si vraiment c'est hanté ou pas Mais je pense que c'est pas du tout en fait Et là j'espère que pour le moment la vidéo vous plaît Nous on va dormir On va se filmer en train de dormir pendant un petit moment J'espère qu'il va pas se passer à tout petit bizarre Bonne nuit A demain On pensait qu'il ne s'était rien passé durant cette soirée Mais en réalité Il y a eu quand même quelques petites choses étranges Le micro qui coupe et se rebranche sans raison La fois où je dis avoir senti quelque chose me toucher Et cette odeur de chocolat chaud que nous avons senti lorsque nous sommes remontés Et puis en vrai Toutes ces petites choses se sont quasiment toutes produites au niveau du dernier étage On aurait donc dû peut-être plus rester dans cette zone pour avoir plus de résultats Mais hélas nous n'avions rien remarqué sur place En tout cas c'est ici au dernier étage que nous avions décidé de dormir Et malgré ma courte nuit de 3 à 5 heures Il ne se passera rien du tout d'étrange En tout cas N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Par rapport au micro et toutes ces petites choses bizarres qui a pu se passer durant la soirée Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre En tout cas moi Après moins de 2 heures de sommeil Je me suis réveillée et j'ai éteint la caméra Et impossible de me rendormir à cause du froid et de la peur En vrai je me faisais grave des films C'était horrible Bref je suis donc sortie de la tente Et j'ai laissé mes amis dormir Et je vous ai fait quelques images Alors je vous laisse apprécier tout ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ils ont fait une bonne nuit Eux ont bien dormi Moi j'ai dormi 1h30, 2h pas plus Et en vrai ça va je pète la forme J'ai vu le lever de soleil J'ai entendu un cerf C'était trop cool franchement J'étais contente en vrai de m'être réveillée tôt Et là regardez On a notre petite fenêtre avec le soleil qui tape Parce que par contre on a eu vraiment très froid Moi je me suis fait des films tout le long J'avais peur que quelqu'un vienne nous plante avec un couteau J'avais peur qu'on vienne nous voler toutes nos affaires Je pense que c'est pour ça que j'ai pas beaucoup dormi Après il a bugué quoi ? Alors je me suis empêchée de la caméra de vlog de Juju Voilà Il faut la replier un coup après non ? Ouah après je préfère faire le 8 Ouais après je préfère faire le 8 Et ça j'aime bien faire Allez admirons Attention On tire sur la manivelle D'accord C'est vrai que c'est bizarre T'as l'impression que tu vas la péter Mais t'as intérêt à être plusieurs C'est un truc de fou Tout seul tu t'en sors pas Bon bah ça y est notre aventure s'achève Alors comment on met une capote les enfants ? On tire comme ça Et faut être sûr que ça se saute bientôt dedans Faut bien mettre le matos dans le costard Et là nous avons une tente Quechua Pour la boîte Ce n'est pas sponsorisé Quechua on attend le chèque Et s'il vous plaît ne mentez plus sur les deux secondes Non mais deux secondes c'est pour la déplier Jess Ouais bah ouais mais bon Du coup on a décidé de racheter la maison On se fait une coloc Ouais bon les guys on a tout plié nos affaires regardez C'est quand même mieux de voir la maison deux jours C'est plus rassurant Et deux jours avec Jess et Joris Parce que seule c'est quand même flippant Même deux jours J'avais un peu peur ce matin Du coup on va faire quelques petites photos Petites vidéos Et puis voilà quoi Voilà voilà Bon je vais maintenant Mais pour être transparente avec vous Dans tout ce que je vais vous dire Il n'y a rien de sûr à 100% Hélas encore une fois Étant donné que le lieu est privé Il est difficile de trouver de source sûre des informations Cette magnifique maison de 300 mètres carrés N'appartenait très certainement pas à des personnes âgées Au vu du mobilier Et de la conception de certaines pièces En réalité Les derniers propriétaires étaient une famille de deux adultes et un enfant Étant assez riches Ils avaient pu s'acheter la maison Et réaménager les combles en salle de jeu Et le rez-de-chaussée en salle de soirée avec bar et baby-foot Étrangement Au début des années 2000 La famille disparaîtra Du jour au lendemain La maison se retrouvera sans vie Ont-ils gagné au loto ? Ou alors serait-ce une histoire beaucoup plus sombre ? Beaucoup de personnes m'ont dit que la maison était connue pour être hantée Alors qu'est-ce qui peut réellement se passer ? Peut-être une soirée arrosée qui aurait mal tourné ? Nous n'avons rien trouvé de personnel Pas même une photo ou l'ombre d'une lettre Et pourtant La totalité du mobilier était encore là La vaisselle rangée Et certains habits pliés Alors dites-moi vous ce que vous en pensez J'ai réellement besoin de savoir Et partagez un maximum la vidéo Peut-être que l'on arrivera à retrouver Quelqu'un qui connaissait ces personnes En tout cas si j'ai la moindre information Je vous tiens au courant En réalité Cette histoire nous a encore bien travaillé Pourquoi du jour au lendemain Ces personnes ont déserté Cette magnifique et gigantesque maison Avec autant d'argent à l'intérieur ? Hélas Aujourd'hui la maison a été pillée Le babyfoot Le flipper Ainsi que la bande d'arcade Ont disparu Et c'est donc après une soirée Une nuit Ainsi qu'une matinée Que Joris, Jess et moi-même Avons enfin décidé de partir En laissant derrière nous Cette maison ouverte aux quatre vents Et soit disant encore Habitée par des esprits Plutôt bienveillants Les amis c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez flippé avec nous On a replié la tente Nos sacs de couchage Tout Et puis bah on va rentrer à la maison Alors madame vous avez bien dormi ? Oui oui Un petit peu mal au dos Un petit peu froid Mais ça va Pas de fantôme On n'a pas eu peur Pas de fantôme On s'est fait un petit peu flipper quand même Mais ça va Franchement On est vaillants Et monsieur qui n'avait peur de rien ? Il a toujours peur de rien ? Non en vrai c'est un peu glauque Ouais bah de toute façon Un lieu abandonné déjà c'est glauque Ouais ça c'était bizarre A chaque fois que tu passes en fait Mais oui toi aussi t'as eu peur ? Dès que je rentre dans la chambre Ouais ouais ça fait un truc bizarre A chaque fois quand on repassait Même si on sait qu'il est là Ça fait bizarre T'as l'impression qu'il y a quelqu'un Mais oui en vrai Une maison abandonnée C'est déjà flippant de jour Du coup de nuit C'est vraiment une toute une autre ambiance Et c'était cool On n'a pas croisé de fantômes Dommage Si nos téléphones se sont déchargés Très très vite Mais c'est juste qu'il faisait très froid Y'a rien de paranormal Dites-le moi en commentaire Si vous voulez qu'on refasse une nuit Comme ça dans un lieu abandonné Dans un lieu hanté Peut-être qu'on en vienne Avec des personnes Qui se connaissent un peu plus que nous En paranormal Je sais pas Dites-moi en commentaire Si la vidéo vous a plu Bien sûr comme d'habitude N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et à lâcher un petit like Et puis on se retrouve très vite Pour de prochaines explorations Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz